Musique Donc, jour 3 de remontage sur la poubelle Je dis la poubelle parce que très clairement la bécane elle est en train de se faire chier Donc on va remonter le moteur sur le châssis Déjà Et après je vais m'occuper de tout ce qui est Je vais remonter le moteur sur le châssis La boucle, le filtre à air Enfin la boîte à air Après je vais en time-lapse Je vais m'occuper de tout ce qui est faisceau électrique Il y a pas mal de boulot à faire dessus Je vais voir pour faire la fourche Il y a un problème au niveau de la fourche Elle est dure à tourner Donc je verrai Si j'ai le temps de m'en occuper Et puis voilà Donc le moteur Alors je vais essayer de ne pas zoomer Parce que je peux... Là la caméra actuellement il n'y a pas de zoom Je ne peux pas la reculer plus J'ai des affaires qui ne sont pas moi derrière Donc voilà Je veux dire Pour que tu te fais Alors Tout ne pas Pas de nou On Bon 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 Un C'est bon C'est bon Bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Voilà, c'est l'aide. L'axe il est quand même pas mal rouillé Je vais le nettoyer quand même Donc je l'ai gratté un peu Je n'arrive pas à l'avoir à 100% Ça ira bien comme ça Normalement ça doit être plus facile Si j'enleve la boucle Voilà 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est mis. Voilà. On va positionner le boulon à l'avant. Normalement, ce n'est pas autant la merde à faire. C'est juste que tout est en partie grippé sur sa machine. J'ai bien assez de trucs à faire comme ça. Je ne vais pas non plus tout nettoyer. Voilà. Le moteur, il est reposé. Je serrerai le bras aux cigliants. Voilà. Un peu plus. Non, 54, c'est bon. Ouais, c'est bon. Brôle de sillon arrière avec la boîte à air d'origine. Avant ça, peut-être remonter le carburant, ça peut être bien. Alors, je disais, ça va être la merde, sinon, une fois que le moteur va être remonté, le carburant, je l'ai intégralement nettoyé, il a fallu que je refasse le boisseau, il bloquait dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada La boîte à air d'abchange, elle était J'ai péter la sienne au niveau d'un pulletage à l'arrière, j'en ai une, donc je vais l'y filer. Je vais juste récupérer les colliers. La boîte à air d'origine, d'été, c'est la merde. C'est, c'est la merde, c'est la merde. It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems, man it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah they all want a ring, yeah we all want to be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring, how you take a f***ing swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go leave? I swear to God they don't let me down I always fight just to wear the crown I'm f***ing f***ing crowns Who were all taught they deserve it now On va remonter la boucle arrière Il faut que je repasse toute la partie arrière du vaisseau Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Alors j'ai pas mal de choses à refaire pour que j'ai oublié Je comprends pas comment ils ont pu massacrer cette église Bon, on va remettre ça en place Et on a bizarre après Oh it's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown I swear to God they don't let me down I won't stop till I wear the crown I won't stop till I wear the crown Maintenant vous comprenez pourquoi il n'y a plus de filtre à air d'origine sur ma bécame Bon, je disais-je On va attaquer tout ce qui est remontage Pour ça Alors les boulons de la boucle arrière c'est une merde à serrer Montez d'abord ceux du haut Vous avez normalement un boulon BTR comme ça Que vous mettez dans le haut au niveau du bras Au niveau de la boucle Je sais pas si on va voir, donc ici La boucle elle vient à l'intérieur du châssis Des deux côtés Vous mettez un boulon Ensuite au niveau boucle Vous avez une rondelle à mettre Une rondelle comme ça Assez fine Et vous avez un écrou Un écrou qui a une forme particulière Parce que ça doit être un écrou je crois Anti-desserrant je crois C'est pas du ni-stop Il n'y a pas de téléphone dedans C'est pas du ni-stop C'est pas du ni-stop ça sera pas redémonté au pire je tirerai un peu sur la boîte à air de toute façon parce que le carburant je l'ai monté avec de la pâte à joint enfin la pipe en même temps c'est une bécane qui a pas roulé depuis cinq ans les boulons sont morts il faudrait changer les trois quarts de la boulonnerie pour foirer mais c'est pas là c'est pas le filetage qui est foiré c'est la tête de la tête de boulon c'est quand même là où on est assis donc faut quand même que ça tienne celui du haut c'est bon ah il manque pas mal de boulons pour les carénages alors quand je vous disais ce du bas ils sont chiant à serrer surtout de ce côté là parce que vous avez la durée du médecin qui vous emmerde voilà ça c'est bon on va serrer le mettre on va resserrer la boîte à air on va fixer la boîte à air voilà ça c'est bon on va se l'aider force on va serrer la boîte à air Je vais essayer avec une autre vis Peut-être la vis Mais je ne l'ai vu si C'est bon, je vais le fixer C'est bon Voilà, la boîte à air s'est serrée Je remonte une partie des carénages aussi Tout ce qui est garde-boue Il faut que je le remonte On va remettre déjà la vis du méde-cylindre de frein Je vais quand même la nettoyer un peu parce que là ça ferait dégueulasse Je ne sais pas si je peux mettre un En général j'essaie de leur foutre des pions de centrage sur les méde-cylindres Sur les bocales mais je ne suis pas sûr sur celui-là que je peux Non je ne peux pas De toute façon il n'est pas cassé Je nettoie la tête de la vis Donc la vis du méde-cylindre Je suis désolé franchement je ne peux pas zoomer comme je veux Je ne peux pas zoomer plus Sinon ça va dégrader la qualité de la vidéo Donc un vira Si j'arrive à rentrer Il y a une rondelle et un écrou derrière Encore une fois je ne suis pas sûr que ça soit d'origine Alors le bocal du méde-cylindre il faut le mettre droit au plus droit possible Là on est plutôt pas mal Ça c'est bon Ça c'est bon Ce que je vais aller chercher Je vais aller chercher Tout ce qui est carénage du dessous Les carénages garde-boue Voilà tout ce qui garde-boue Et je vais récupérer La pédale de frein Parce que je peux la remonter Parce que quand vous enlevez le moteur Vous êtes obligé d'enlever la pédale de frein Il passe devant Euh Voilà Voilà On va remonter comme je disais La pédale de frein Cette vidéo va être longue Je tiens à préciser Au pire si elle est trop longue Je la découperai en deux Et Je la découperai en deux Bref Si je vois la pédale de frein Si je vois la pédale de frein Donc la pédale de frein Enlever le poussoir du frein, ça peut être bien pour remettre la pédale. La pédale est une pédale pour remettre la pédale. Si je n'ai pas de temps Vous allez voir un truc sur ma bécane Leur sort a été écarté à un endroit Je trouvais qu'il se prenait mal au niveau de la pédale Pas étonnant vu qu'il est à moitié écarté Là je ne peux pas Ça va rester comme ça De toute façon il ne devrait pas pouvoir sauter Mais bon Je trouve quand même que Contrairement à la mienne ça ne se monte vraiment pas très bien J'ai vu que ça a déjà été démonté une fois Parce qu'en fait elle a été repeinte cette machine là Et ça a été fait n'importe comment Ah putain Ah faire des bécanes quoi Ça a été traficoté putain Voilà Lui il est passé déjà Maintenant il faut juste que je le remette Normalement c'est pas autant la merde Mais je pense qu'ils ont démontré Et ils ont massacré le ressort Je serai même pas étonné Je serai même pas étonné Vu toutes les découvertes que j'ai fait sur la machine Je serai pas étonné Elle a été repeinte mais en plus elle a été repeinte avec de la peinture de merde A tel point que même de l'essence suffit à la faire sauter la peinture Ouais si si c'est ça Le ressort il a été massacré C'est ça Le ressort il y en a un coup dans le cocotier Je comprends pas pourquoi elle a été repeinte cette machine là On voit bien que la peinture qu'ils ont utilisée C'est de la merde C'est pas de la peinture de carrossier ça C'est sûr Bon après on est pas obligé de mettre de la peinture de carrossier Mais au minimum il faut mettre de la peinture époxy Au minimum La pédale revient La tige de poussée Enfin la tige de frein C'est quelque part J'arrête pas de remettre de darle C'est pour notre sens C'est par contre Et puis C'est parti. Le frein est beaucoup trop tendu, beaucoup trop, faut que je le redétende un peu parce que, écoutez, le frein reste légèrement enclenché, faut jamais l'étendre ces trucs là, faut qu'il y ait un minimum de jeu quand même. Ça me paraît plutôt pas mal là. Après, il y a pas mal de rouille au niveau du disque. Mais de toute façon, les plaquettes sont inchangées. Devant, ils sont complètement secoués, ils sont tellement mortes qu'il a fallu que j'enlève le liquide de frein. Et je crée volontairement de l'air dans le circuit pour éviter que le frein s'enclenche. Parce que le problème, c'est que là, les plaquettes avant sont tellement mortes que le truc qui risque de se passer, c'est que les pistons sortent. Donc ça, c'est bon. Le pédale de frein, c'est bon. Le kick, je m'en occupe après. Étant donné que la vidéo va être un peu longue, je vais faire le montage des carénages en timelapse. Sous-titrage ST' 501 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 roulement de colonne il y aura les joints speed fourche avant à changer ça je le fais pas c'est un truc je ne fais pas le pneu avant à changer il ya une hernie dessus la roue arrière à gonfler j'ai pas remonté la chaîne parce que faut que je la démonte que je la nettoye que je la regresse j'ai la couronne à démonter à nettoyer il ya changement de plaquette avant changement de plaquette arrière changement du liquide de frein intégral de la bécane faut que je remonte le radiateur que je la mette en eau je vais déjà mettre de l'eau standard dedans parce que j'ai vu que le joint de carter de pompe à eau top perf c'est un petit peu esquinté en dessous et il faut que je voie ici il ya une fuite ou pas parce que s'il ya une fuite il va falloir que je contacte le garage qui m'a vendu et voilà faut que je monte le carénage de l'autre côté enfin faut que je monte le pot d'échappement intégral que je voie pour monter le peut-être le carénage le carénage mais le problème c'est qu'il ya une patte d'effication qui est cassée il en a un deuxième faut qu'il me ramène j'ai le réservoir là à nettoyer à monter faut que je monte la pompe à essence aussi le robinet à dépression avec la jauge qui est fonctionnel parce que je l'ai testé tout à l'heure j'ai testé le circuit ça marche voilà après le compteur de vitesse je sais pas si ça sera fonctionnel je sais pas donc je l'espère parce que connaissant le problème qui a sur ces machines là au niveau compteur je prie que ça soit fonctionnel de toute façon j'en ai causé avec mon ami si jamais le compte enfin j'en ai pas encore causé mais de toute façon j'en causerai si le compteur de vitesse se met à débloquer comme par exemple à fond je le vois monter à 160 la solution sera de directement dégager le compteur qui est dessus et du mettre à un compteur de vitesse comme le mien le coso parce qu'ils sont moins chers sont moins chers ils sont réglables et tout donc voilà 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 que dire de plus je trouve une solution pour fixer la batterie parce que normalement la batterie elle n'est pas juste posée comme ça là je peux l'attirer normalement il est censé y avoir une espèce de sangle enfin c'est pas une sangle c'est une corde élastique et elle n'y est pas sur sa machine donc voilà 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 au niveau des clignotants clignotants tout fonctionne je dis devant ça fonctionne bah là on va peut-être pas voir devant les deux bah de toute façon les quatre clignotants marchent voilà le point mort il ya le voyant une marche le faux stop bah ça marche là lui par contre on voit un petit peu à la vidéo frein avant frein arrière le klaxon il marche mais là je veux pas mettre un coup de klaxon parce qu'il est 22 heures et je suis pas chez moi mais klaxon est fonctionnel aussi j'ai encore l'éclairage à faire devant faut que je refasse les fils de l'éclairage que je monte la plaque phare aussi et j'ai les fils la cosse du j'ai la cosse du contact du capteur de vitesse à changer parce qu'il est le clip s'est cassé dessus donc la cosse quand on l'emboîte elle tient pas voilà donc écoutez je pense que je vais clôturer cette vidéo là cette vidéo là dessus parce que hier j'ai exporté les rushes j'ai vu qu'il y avait une roche de 20 minutes donc je sais pas pour combien de temps qu'il va y en avoir de vidéo donc j'arrête la vidéo là dessus on fera un quatrième épisode sur le remontage donc bah écoutez ou je prendrais peut-être des morceaux des ou je sais pas où la vidéo la troisième si elle est trop longue à l'heure actuelle j'ai monté qu'une seule vidéo sur la bécane qui est sortie aujourd'hui donc c'est à dire dimanche dimanche 23 avril à 7 heures j'ai encore une vidéo à monter une qui je suis en train de tourner actuellement et peut-être que je vais prendre des morceaux de ce rush là enfin de cette vidéo là pour mettre dans l'épisode 4 je vais voir ça dépendra de la longueur de la vidéo si je vois que la vidéo est trop longue je serai obligé de prendre des mode et de prendre des rushes de l'autre vide de la 3 pour mettre dans la 4 j'ai fait mes vidéos en cas de cas la dernière vidéo qui est sortie qui faisait moins d'une demi-heure elle faisait 7 giga 9 alors mon pc ne rame pas pour la montée c'est youtube par contre qui voilà si je veux qu'un exemple une vidéo là la vidéo là que vous avez eu qui est sortie dimanche je l'ai mis en ligne jeudi mercredi ou jeudi je crois donc voilà bah écoutez bah on se dit soit une prochaine pour une prochaine vidéo où j'en reviens dans celle là où voilà 1 Sous-titrage ST' 501